Est-ce que tu savais que tu pouvais commencer ton départ de l'ox en faisant des nattes ? Si tu savais pas, bah t'es sur la bonne vidéo et je vais t'expliquer comment faire. Déjà on va être obligé de différencier les nattes des tresses parce que ça c'est un débat qu'on entend un petit peu trop souvent sur Twitter et sur TikTok. Donc les nattes ça va être décollé du cuir chevelu et les tresses directement sur ton cuir chevelu. Donc tresses, nattes collées, etc. Mais nous aujourd'hui on va parler des nattes, celles qui ne sont pas collées à ton cuir chevelu. Et il faut que tu saches qu'à partir de ça, tu peux très bien avoir des locks. Maintenant la vraie question c'est de se dire comment faire justement pour avoir des locks en partant de ces nattes ? Et au final, est-ce qu'un départ en nattes est réellement un bon départ ? Première chose à dire ici dans cette vidéo, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les nattes sont décollées du cuir chevelu. Donc forcément elles seront soit tombantes, soit légèrement levées selon la longueur de cheveux que tu auras. Après il faut savoir ici que tu peux très bien commencer ton départ en nattes si t'as à peu près 5 ou 6 cm de longueur. A partir du moment où on est capable de pouvoir te natter, c'est bon. Je pense même que le départ en nattes c'est l'un des moins chers que tu puisses avoir. Les nattes font partie de ceux pour lesquels tu vas dépenser le moins d'argent. Donc si t'as quelqu'un de ta famille qui s'est déjà natté, tu lui demandes de te faire des nattes, de faire un bon traçage et tout comme tu aimerais le faire. Et voilà, fin ! Tu laisses juste tes nattes prendre avec le temps pour que ça devienne des locks. De toute façon, si jamais t'as personne autour de toi qui peut te le faire, tu vas seulement aller voir un coiffeur. T'es pas obligé d'aller voir un loctitien. J'ai bien dit, tu vas voir un coiffeur, n'importe lequel, il te fait des nattes, tu lui demandes telle taille, etc. Et à partir de là, tu laisses prendre et ça deviendra des locks. Le plus gros problème que tu vas avoir avec ce type de départ, c'est que c'est pas adapté à tout le monde. Dans le sens où si t'as des cheveux afro, c'est bien. Tu peux commencer par ce départ là, y'a pas de souci. Si t'as des cheveux 3C, donc bouclés et tout, mais avec des boucles très resserrées, là encore tu pourrais 3B, ça commence à devenir chaud. Et 3A, c'est mort. A partir de là, c'est mort. C'est d'aide. Ça sert à rien de faire des nattes. Ça va me pas prendre. Ou alors, ça va prendre une éternité. Mais en vrai de vrai, pour vous, c'est le crochet. Crochet, meilleure technique pour avoir des locks. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois le jour où tu vas aller voir le coiffeur pour qu'il te fasse ton départ de locks en nattes. Je vais te dire un truc. Fais attention, fais très très attention. Parce qu'il y a des escrocs, hein. Je te jure, il y a des escrocs. Parce qu'en vrai, les nattes, selon la quantité que tu vas demander, la longueur de cheveux que tu as et tout, etc. Tu peux en avoir pour 40, 50 ou 60 euros grand max, je dirais, selon la personne que tu vas aller voir. Mais en vrai, mais en vrai, si tu leur dis, ouais, j'aimerais avoir un départ de locks. Départ de locks, là. Vous allez voir. Comment on va vous demander beaucoup plus cher ? Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Dites pas que vous voulez un départ de locks. Donc, si vous allez voir un coiffeur lambda, vous lui dites, ouais, je veux telle quantité de nattes, telle grosseur, ta ta ti, ta ta ta. Il vous fait votre petite coiffure. Et après, vous rentrez chez vous, vous êtes calme. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'attendre que ça devienne des locks. L'avantage avec ce type de départ, c'est que non seulement vous aurez un visuel sur ce à quoi vont ressembler vos locks plus tard. Mais en plus de ça, vous avez la possibilité de choisir le nombre de locks que vous aurez. Ce qui est pas mal, c'est que les nattes, elles sont faciles à enlever. Ça veut dire que si au bout de 2-3 mois, ça te convient pas, que le nombre de locks ici ne te convient pas, tu les enlèves. Et en plus, ce sera beaucoup plus facile d'enlever ça que si tu avais fait ça au crochet. Même s'il y a quand même pas mal d'avantages au fait de commencer ces locks en nattes. Comme par exemple, pouvoir se laver les cheveux tout de suite, tu sais que ça va pas se démêler à la douche et tout. Contrairement au départ en vanille, par exemple, tu sais qu'il n'y aura pas de risque de démêlage. D'ailleurs, je vous conseille quand même de laver vos cheveux avant de faire votre départ en nattes. Comme ça, au moins, vos cheveux seront bien clean avant de passer à l'étape supérieure. À part ces quelques avantages, il y a quand même des gros inconvénients. L'inconvénient principal que j'ai retenu par rapport au départ en nattes, c'est que malheureusement, ça prend du temps. Ah oui, je vous cache pas que ce genre de départ, c'est pour les gens qui sont patients. Les gens qui sont prêts à attendre le temps qu'il faut pour avoir des locks. Le départ en nattes, c'est à peu près comme les vanilles, comme les twists. Là, on parle de plusieurs mois avant la prise. Ça peut aller même jusqu'à un an, un an et demi. La nattes peut toujours être visible pendant un long moment avant que ce soit complètement effacé. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc après, ça dépend de votre volonté et ça dépend de votre patience. Parce que moi, des gens là, impatients, j'en connais trop. Et si on devait dire si le départ en nattes était bien ou non, je vous cache pas que ouais, le départ en nattes, c'est un très bon départ. Pour les gens patients, pour ceux qui sont patients. Parce que tous les autres là, poubelle, allez au crochet seulement. Allez au crochet, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Twist, vanille, nattes, vous allez pleurer. Allez chez les crochets, chez les capitaines hook. Allez chez tous ceux qui gèrent le crochet parce que ça, vous allez pas tenir. Une fois que vous avez fait votre départ de locks, à part la routine basique, c'est-à-dire faire votre shampoing, mettre des huiles, passer du coup le vapeau sur vos cheveux. Concrètement, vous avez rien d'autre à faire. En termes de routine, en soi, c'est pas très compliqué. Là, on sera vraiment comme sur les autres départs. Vous aurez la possibilité de faire vos reprises autant en twist qu'au crochet. Donc là, après, c'est à vous. Vous choisissez donc crochet aiguille, crochet la ching ou alors vous tournez vos locks. Pareil pour le shampoing, vous le faites. Vous pouvez très bien le faire deux semaines après votre départ ou un mois après. C'est vous qui voyez. Et ensuite, au niveau de la routine, vous pouvez vaporiser un peu tous les jours. Ou alors mettre des huiles une fois par semaine, voire deux fois par semaine. Donc si vous n'avez pas envie de dépenser une fortune, vous avez quelqu'un autour de vous qui s'est naté, franchement, vous ne cassez pas la tête. Nattez-vous. Soyez patient et à la fin, vous aurez des locks. Si jamais vous avez des questions sur le départ en nat, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et dans tous les cas, je répondrai à vos questions. Abonnez-vous les gars. Je vous aime. Peace la famille.